Bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau format de vidéo. Je vous ai demandé hier sur Instagram si ça vous intéresserait de voir une série de vêtements que je ne compte pas garder dans ma garde-robe et de vous expliquer à chaque fois pourquoi puisque les raisons sont assez diverses et variées. C'est une vidéo qui sera peut-être pas très longue mais qui je pense pourrait être intéressante puisque ça permet de voir quelles sont les potentielles erreurs que font les autres, comment on évolue dans ses goûts par rapport à la couture à force d'en faire. Je pense que vous-même vous vous rendez compte qu'il y a des choses que vous vous achetiez dans le commerce que jamais vous allez coudre vous maintenant. Ça va peut-être aussi faire un peu effet de contre-bilan couture pour voir comment on vieillit les vêtements, qu'est-ce qu'à l'usage on aime porter et qu'est-ce qui au final est juste un peu de la déco et que c'est pas du tout pratique dans la vie de tous les jours. C'est aussi l'occasion pour moi de dire au revoir à certaines pièces que j'ai soit beaucoup portées, soit que j'ai aimé énormément vous prendre en photo ou vous montrer. Et voilà, c'est le moment un peu nostalgie. La première pièce, c'est celle-ci. Alors elle est en très bon état. Vraiment le tissu a super bien vieilli. C'était une viscose un peu sergée comme ça de chez Driss & Stoffen. Belle qualité, assez épaisse. Et c'était une robe qui était un peu vendue comme une robe portefeuille. J'aime toujours ce patron néanmoins. Je pense que je le réutiliserai mais en faisant des modifications parce que ce n'est pas un vrai portefeuille. Vous voyez ces petits liens qui s'accrochent devant là. Ça ne fait pas le tour et il n'y a pas de trou prévu à l'intérieur pour passer les liens. C'est juste, ça se croise. D'ailleurs de base, il fallait en remettre un là pour l'attacher ici. Mais je n'avais pas envie qu'il y ait de volume insupportable là. Donc voilà, c'est juste un cache-cœur mais ce n'est pas vraiment un portefeuille. Le haut était fini par une parementure qui est quelque chose que je ne fais plus jamais. Je n'aime pas ça. Je trouve ça pas agréable à porter. Ça bouge tout le temps. En plus, celle-ci elle court jusqu'en bas là et ça se voit quand vous le portez et je n'aime pas du tout. Donc moi maintenant, je mets soit un billet, soit je double carrément le corsage. Voilà, pareil ici. Vous voyez ça, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Et le principal problème en fait, c'est les manches. C'est des manches qui sont un peu travaillées avec un système de pli. Ce qui fait que c'est assez bouffant. Et moi, je suis vraiment revenue des manches bouffantes déjà puisque je m'en suis beaucoup lassée. J'aime plutôt les manches qui sont proches du bras, qui suivent le bras naturellement. Ça fait beaucoup de volume à repasser. C'est l'enfer. Moi, je repasse vraiment tous mes vêtements et passer trois plombes sur une manche, ça m'agace un peu. Et surtout, le poignet de manche, en fait, c'était juste un bracelet comme ça qu'on venait entoiler. Et j'ai dû entoiler avec un truc bien épais. Ce qui fait que ça fronce un peu. Et surtout, c'est pas agréable à porter. L'endroit où ça tombe, c'est pile sur le coude. Ce qui fait que soit je le mets au-dessus du coude et ça fait encore plus bouffant. Soit je le mets en dessous, mais je ne suis pas libre de mes mouvements. C'est assez rigide. C'est pas agréable. Je pourrais faire des manches encore plus courtes, mais encore une fois, c'est pas un style que j'aime bien. Et en plus de ça, c'est une robe qui est quand même très typée printemps-été. Et ces manches-là, ça tient trop chaud. Moi, je vous disais que j'ai pas beaucoup de vêtements d'été. Moi, j'entends vêtements d'été, vêtements à bretelles ou maximum un t-shirt comme ça, manches courtes. Et encore, s'il fait super chaud, je ne mets pas ce genre de t-shirt parce que ici, il fait très chaud. Je supporte pas la chaleur. Donc j'ai arrêté de coudre des vêtements d'été avec même des manches courtes. Moi, il faut que ce soit que des bretelles. Et les quelques-unes que j'avais à bretelles, vous allez voir, elles font partie du lot qui s'en va. Donc il faut vraiment que je m'active pour me recoudre des vêtements d'été. Mais voilà, celle-ci, je ne peux pas la porter en été, au printemps un peu, mais voilà, ça ne dure pas très longtemps. Donc pour toutes ces raisons, je ne vais pas la garder, mais je vais la donner, je pense, parce qu'elle est encore en très bon état. Je vais peut-être faire une modification ici pour avoir des manches courtes et un poignet qui est un peu moins étroit. Sinon, je pense que ça ne va pas aller à grand monde. Je pense que ma sœur pourrait être très intéressée par cette robe. Mais voilà, celle-ci, elle va avoir un autre foyer. La deuxième pièce, c'est celle-ci. Qu'est-ce que c'est ? C'est une jupe, la Bohème de chez Vanessa Pousset. Donc une jupe-portefeuille, vous voyez, vous avez la petite boutonnière ici, les grandes tiges. Et je l'avais doublée parce que le tissu était assez transparent. Ce tissu, décidément, c'est la raison pour laquelle je m'en débarrasse. C'est que c'est un très joli tencel de chez Meat Milk, vendu chez Mettermatter, qui m'avait été offert par des copines parce qu'elles savaient que j'adorais ce tissu. Et c'est vrai que j'adore, sauf qu'il se froisse. C'est un vrai tencel, c'est une matière naturelle et tout. Mais du coup, moi, j'ai vraiment du mal avec les vêtements qui se froissent, surtout les bas, les jucs, les pantalons, les shorts. Je me disais, moi, je repasse vraiment, je suis assez à cheval sur leur passage et le fait d'avoir des vêtements bien entretenus et tout. Et ça, tu t'assoies une fois. Vous voyez, là, juste, elle était sur son cintre et elle est quand même très froissée. Il y a des gens que ça gêne pas du tout, surtout pour l'été, tout ce qui est lin et tout ça. Moi, j'ai vraiment, vraiment du mal, ce qui fait que je ne la porte jamais. Je ne l'ai pas mis une seule fois tout cet été-là. Et l'année dernière, j'ai dû la porter deux fois. Donc, c'est un peu dommage. Je pense que ça pourrait faire une très chouette robe de plage. Néanmoins, puisqu'elle montre plein de fois sur son compte Instagram Vanessa Fouzet, comment porter différemment cette fameuse jupe, la Bohème, en robe de plage, en bustier, en trucs comme ça. Donc, c'est un patron qui est néanmoins très, très bien. Je pense que je le refais à un de ces quatre. Mais du coup, je ne porte jamais cette jupe et je sais que je ne la porterai pas. Donc, il faut que je trouve quelqu'un qui veut bien la mettre, qui est conscient que ça se froisse facilement. Mais sinon, c'est une jupe qui encore tient très, très bien la route. Voilà, elle est doublée. C'est une chouette pièce, mais pas pour moi. Ensuite, on a cette robe McColls. Oui, 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 je vais m'en séparer, même si moi, je l'aimais quand même beaucoup. Bon, là, elle est un peu froissée. Je l'avais mal stockée. Mais c'est un peu pour les mêmes raisons que la première robe que je vous ai montrée, la de chez McColls. C'est-à-dire que les manches ne sont pas trop froncées. Ça, j'aimais bien. Mais là, ce poignet de manches, pareil, il est super entoilé, dur. Il ne tombe pas du tout au bon endroit. Celle-ci, c'est encore pire que l'autre. C'est vraiment pas agréable à porter. Donc, il faut que je refasse des manches courtes et que je trouve quelqu'un à qui la donner. Il y a le petit corcelet là. Pour le coup, lui, il est bien entoilé et ça rendait super bien. La raison principale pour laquelle je ne vais pas la garder, c'est que mon mari déteste le tissu. Moi, j'adore ce modèle. Je trouve qu'en plus, je l'avais bien réalisé et tout. Mais vraiment, il aime bien le modèle, mais il déteste le tissu. Et moi, porter des vêtements que mon mari n'aime pas, ça ne m'éclate pas du tout. Je l'ai néanmoins beaucoup porté, donc pas de regrets. Mais voilà, je vais trouver quelqu'un à qui l'offrir parce que pareil, elle est encore en super état. C'est une popeline de coton de chez Dressin Stoffen qui est de très bonne qualité. Elle ne l'a pas beaucoup décolorée et c'est un chouette modèle. Ensuite, là, c'est vraiment le petit quart d'un nostalgie parce que cette robe, je l'aime tellement. Je l'ai tellement portée. En plus de ça, c'est l'une des premières que j'avais cousues. Vous voyez le biais que j'avais posé. Je ne savais pas trop poser un biais. Du coup, c'est un peu alambiqué comme truc. Il est vraiment décoloré parce que de base, il est blanc. Mais en le lavant avec ça, du coup, il a un peu changé de couleur. Je ne sais pas si vous verrez la transparence du tissu, mais là, il y a deux épaisseurs. Je pense qu'on voit quand même mon doigt à travers. Je l'ai tellement portée que le tissu est super doux, super transparent, comme sur le point de se déchirer. Donc, ça devient dangereux de porter cette robe. C'est la toile de ma robe Magnolia de Direndo que j'avais cousue pour le mariage de mon amie Solène. Et j'avais fait cette version d'essai qui, en fait, m'allait très bien. Juste, c'était très décolleté ici. Donc, j'avais rajouté ce petit triangle de tissu. Mais alors, c'est rajouté vraiment à l'arrache, quoi. J'avais juste fait une rustine que j'avais surpiquée. Mais ça a vraiment fait la blague parce que c'était un tissu imprimé. Donc, on ne voyait pas grand chose. Mais vous voyez, il y avait toujours ce petit truc là qui ressortait. Mais j'aime tellement cette robe. Le tissu, je le trouve magnifique. Si un jour, je le retrouve, je le rachète, clairement. C'est un imprimé dont je ne me suis absolument pas lassée. Par contre, bon, il y avait pas mal de défauts sur cette robe. Là, vous voyez le pan de la robe, la tâche, elle commence à s'arracher parce qu'en fait, j'avais assemblé intégralement cette robe à la surjeteuse. Je ne sais pas. Je pense que sur le moment, je me suis dit pourquoi je m'embêterais à coudre et ensuite à surjeter. Si je peux surjeter, ça assemble direct. Alors oui, ça fonctionne avec la maille. Mais le chêne et trame, ne faites pas ça chez vous. C'est quand même beaucoup moins solide. C'est pas fait du tout pour ça. Je vous la mets sur l'envers un peu pour que vous voyez. Mais voilà, tout est uniquement assemblé à la surjeteuse. Il n'y a pas de couture en dessous. Ce qui fait que ça contribue à rendre la robe très fragile. Et du coup, sur l'endroit, ce que vous allez voir, rien qu'à l'emmanchure, là, ça se voit très bien. On voit les petits fils d'assemblage de la surjeteuse. On n'est pas du tout censé voir ça. Ça rend la robe très très fragile. En plus de ça, c'était mon premier zip. Je crois que c'est la première fois que je posais un zip invisible. Donc écoutez, il était plutôt pas mal invisible. Mais c'est vrai que je ne savais pas tellement comment finir le haut, le bas, ça doit être à peu près pareil. Je pense que j'avais fait un point à la main. Voilà, ça fait une petite pince ici. Je regarde vraiment ce vêtement avec beaucoup de nostalgie parce que c'est la première fois que je me lançais dans un projet aussi compliqué. Ça devait faire 3 ou 4 mois que je faisais de la couture. Et c'est un projet qui m'a vraiment débloquée pour ensuite me dire qu'en fait, on peut tout coudre. Il suffit de suivre les explications et de s'accrocher un peu. Donc j'avais dû regarder des tonnes de tutos pour y arriver. Mais j'avais réussi. Donc pareil, il y avait un truc. Le bas est pas du tout droit. Si vraiment je vous mets la robe bien suspendue, je crois qu'en bas, il y a des côtés qui sont beaucoup plus longs que d'autres parce que je ne sais pas si j'avais tout coupé dans le droit fil. Peut-être pas, parce qu'il y a plein de pans sur la jupe. Et pour la caser, je pense que j'avais dû faire un peu à ma sauce. Ce qui fait que quand ça coupe dans le biais, votre tissu se détend avec le temps. Toujours est-il que j'adore cette robe. Si elle était encore en bon état, enfin du moins si le tissu n'était pas à des doigts de lâcher, je continuerais à la porter malgré tous ces petits défauts parce que j'ai adoré. J'ai adoré porter cette robe et je me sentais vraiment très très jolie dedans. Donc je pense qu'en ultime utilisation... Bon déjà je vais récupérer mon zip invisible. Mais surtout, je vais réutiliser le tissu pour en faire du biais, je pense. Je vais voir si je peux choper du biais par-ci par-là. J'aimerais beaucoup garder des éléments de ce tissu pour faire du biais et l'avoir un petit peu en touche quelque part dans un autre vêtement parce que j'aime beaucoup utiliser la viscose d'ailleurs pour faire du biais. C'est beaucoup plus fin que la popeline de coton et tout ça. Et ça marche très bien. Donc je vais essayer d'en garder un petit bout quand même pour le souvenir. Cette robe Jessica, qui se souvient de cette robe ? Je crois que j'avais cousu un petit morceau dans un des premiers vlogs de ma chaîne. Et voilà. Donc elle est un peu en piteuse état. Celle-ci pour le coup, elle va aller vraiment au recyclage parce que le tissu a énormément jaunis. C'était un lumbiscus de Driss & Stoffen. Je ne sais pas pourquoi il a jaunis comme ça. Ça se voit qu'il est abîmé vraiment. J'avais fait des boutons recouverts. Je m'étais pas mal cassé la tête. C'est la première fois que j'en faisais. Je trouvais ça super beau. Ils étaient un peu gros mais c'est les seuls que je trouve ici. Mais voilà. Ça avait été évidemment une galère à faire. C'est quand même pas très solide. Celui-là est sur point de tomber. Et vous avez toujours le petit cercle derrière qui finit par s'enlever. Donc je ne sais pas si on peut trouver vraiment des boutons recouverts de très très bonne qualité quelque part. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est un détail que j'aime beaucoup. Mais pour l'instant, j'ai trouvé que ce n'était pas des choses très solides. Et quoi qu'il arrive, c'est ultra chiant à faire. On se le dise. C'était une robe qui était finie par une parmenture. C'est vraiment... Mon café ! J'ai le cœur qui bat super fort. C'est l'époque où je n'osais pas trop faire des modifications. Enfin du moins, je ne savais pas qu'en fait, je n'aimais pas trop les parmentures. Donc j'ai vraiment suivi le patron à la lettre. Vous voyez, vous avez la parmenture qui descend, là, tout ça dans le dos. Maintenant, je double systématiquement le haut de mes robes Jessica. Donc la question ne se pose plus. C'est un patron que j'adore et je n'en ai plus parce que vous allez voir que la deuxième est là aussi. Il faut absolument que j'en recouse au moins une parce que c'est mon basique pour l'été. Celle-ci, c'est une version longue en plus. Et moi, ce que je fais, c'est que je réduis la largeur des pans parce que je n'aime pas qu'il y ait trop de volume à la taille de mes vêtements. Enfin voilà, tout ce qui est robe patineuse et tout ça, ce n'est pas du tout mon truc. Mais bref, cette robe est vraiment en piteux état. Je ne vais rien récupérer là-dessus. Elle va juste aller au recyclage. Et on enchaîne avec ma deuxième robe Jessica. Cette fois-ci, c'est la version courte, un peu cochonou, là, comme ça. C'était pareil, un Searsucker de chez Driss & Stoffen. Et c'est pas vrai ! Celle-ci, je ne la garde pas pour deux raisons. La première, c'est que le tissu est vraiment pas mal abîmé. Mais en même temps, je l'ai porté un nombre de fois. Mais c'était l'année dernière et même là, cette année. Je l'ai encore porté récemment jusqu'à il y a deux semaines. Le tissu bouloge quand même pas mal maintenant. Je ne sais pas si vous verrez ça. Mais il est quand même très abîmé. Ça se voit. Ça se voit que la robe a vécu. Donc, ce n'est plus très élégant. Et surtout, en fait, la taille est très fine. Et malgré tous mes efforts, je vous promets que je donne tout, je pense qu'il y a des modifications liées à la grossesse qui vont être inaltérables sur mon corps. Donc, j'ai globalement réussi à récupérer une ligne qui me convient. Mais je ne récupérerai jamais le corps que j'avais avant. Donc, ce n'est pas grave. J'ai fait mon deuil. C'est bon. Mais je suis quand même très très serrée à la taille avec cette robe. Et du coup, vous savez, ça fait des huit là, comme ça, ce niveau-là. Et ce n'est pas possible. Donc, je ne vais pas la garder dans un coin en me disant peut-être qu'un jour, je rentrerai dedans. Ça, on est tous d'accord pour dire que c'est très mauvais pour le moral. Si un jour, je rentre dedans, tant mieux. Je ne le saurais pas. Mais toujours est-il qu'elle ne sera pas là pour régulièrement me rappeler que l'on change dans la bille. Avant de la jeter, je vais récupérer tous mes petits boutons blancs, là, comme ça, qui sont toujours très utiles. Le tissu, je pense que je ne vais même pas l'utiliser pour faire du billet parce qu'encore une fois, il est assez abîmé, il bouloche. Et c'est du seersucker, donc il y a une partie de synthétique dedans, ce qui fait que ça marque assez peu au fer. Enfin, voilà. Ce n'est pas la peine. Ça dégage. Et la dernière, c'est ma robe Sully de chez Wissou. J'adore ce patron, donc je vais la recoudre, ça c'est sûr, en faisant quelques modifications. Par exemple, je ne vais pas garder les petits volants sur les épaules. C'est un peu moins mon style. Alors, le tissu, c'était un Vichy de chez Les Coupons de Saint-Pierre. J'en avais 3 mètres et voilà, vous avez vu que je l'ai pas mal réutilisé pour faire des accessoires pour mon bébé. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est Vichy, surtout en noir et blanc. Là, ça faisait très Brigitte Bardot. Mais là, le tissu a vraiment jauni. Je ne sais pas si ça se verra à la caméra, mais ça se voit qu'il a vraiment vécu et qu'il a beaucoup jauni. C'était l'un de mes premiers ourlets roulottés, qui a pas trop mal tenu. C'est l'époque où ma surjeteuse fonctionnait plutôt bien. La principale raison pour laquelle je ne la garde pas, c'est que je ne rentre plus dedans, en fait. Enfin, si, je peux rentrer dedans, mais je suis comprimée de fou au niveau de la poitrine et de la taille. Elle était déjà un peu juste quand je l'ai cousue, parce que je pense que j'avais trop diminué le volume de la poitrine. Parce que c'est quelque chose que je fais régulièrement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de poitrine. Mais là, je pense que j'étais allée un petit peu trop loin. Mais elle m'allait quand même à l'époque, j'étais vraiment très très mince quand je l'avais cousue. Mais là, je ne rentre plus vraiment dedans. Je suis vraiment, pareil, comprimée. Vous savez, ça fait le bourrelet, là, du bras. Non. Pareil, ça ne sert à rien de garder des vêtements dans lesquels on ne se sent pas joli. C'est mauvais pour le moral. La vie est trop courte. Donc, je vais récupérer, je pense, le zip là à l'arrière, mon zip invisible. Et je vais la mettre au recyclage, pareil, parce qu'il n'y a pas grande mercerie là-dessus. Je ne suis pas sûre de connaître quelqu'un qui pourra rentrer dedans non plus. Donc, voilà, c'est pas grave. Le tissu est abîmé. C'est pas grave. Voilà pour la fournée de vêtements que je ne vais pas garder. Ça me fait beaucoup de place dans mes placards. C'est super. Ça m'a permis de faire le point aussi, de voir quelles sont les choses que je ne vais plus coudre ou les éléments que je vais toujours modifier parce qu'il y a des choses, c'est juste pas mon style. Et c'est quelque chose qu'on voit avec le temps. On a tous des phases aussi de style ou de choses comme ça. Quand j'ai commencé la couture, je faisais beaucoup de choses un peu médiévales, un peu vintage et tout, parce que l'univers médiéval fantastique, c'est notre gros délire avec mon mari, donc j'adore m'habiller comme ça. Mais dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément ce qui me va le mieux ou le plus pratique, on va se le dire aussi. Mais par contre, il y a des basiques que je sais que je vais toujours coudre. Il y a des choses, ça s'est confirmé avec le temps. Donc ça, c'est vraiment super. Ça permet de faire un peu le point. Peut-être que vous, vous avez aussi redécouvrir des patrons que vous aimez bien. Du coup, vous aurez vu qu'il y a certaines de ces pièces que je vais soit donner, soit jeter. Alors jeter, encore une fois, je mets ça dans une poubelle à chutes. C'est un sac poubelle dans lequel je mets les chutes de tissu, je couds mes fils et tout ça. Je rajoute ça parce que ça fait du tissu ou des vêtements qui peut-être seront réutilisés. Je mets ça dans les bennes de recyclage de vêtements, de tissus. C'est une solution qui me va très bien. J'ai l'impression de faire ma part du marché. Alors je sais qu'il y aura toujours des gens pour dire « Ouais, mais c'est pas vraiment recyclé. En vrai, il faudrait plutôt faire comme ci, comme ça. » Gardez aussi en tête que j'habite en Corse et que ça fait partie de la France métropolitaine, mais on est quand même très limité en termes de magasins, d'infrastructures, de fonctionnement des applications, de tout ça, par rapport au continent. Et je sais que depuis l'hier, il y en a plusieurs qui m'ont dit « Tu pourrais télécharger telle appli, Jiv, je sais pas quoi, mettre ça sur le bon coin, des trucs, aller chez Emmaüs. » Il n'y a pas de Emmaüs ici. Même là, cette application de don, je crois qu'il y en a une d'entre vous qui m'avait dit qu'elle avait vu des annonces en Corse, mais il y a fort à parier que c'est à Ajaccio ou à Bastia. Moi, j'habite à côté de Calvi, c'est quand même très paumé. Il n'y a rien ici. Donc c'est la solution qui me convient le mieux. Je garde néanmoins en tête toutes vos options, vos alternatives parce qu'on n'habitera pas toujours ici. Mettez-les aussi en commentaire et je mettrai ça en top commentaire comme ça. Ça permet aussi aux autres de la communauté de voir ce qui est possible de faire parce que les chutes, je pense que c'est un problème général pour tout le monde. Moi, je ne vais pas les stocker trois ans. Je sais qu'il existe plein de projets à faire dans ces chutes, des chouchous, des lingettes, des machins, mais je n'ai pas passé ma vie à faire ça déjà parce que des chouchous, je n'en utilise pas. Des lingettes, j'en ai assez. Et en fait, si je passe du temps à faire ça, vous aurez beaucoup moins de vidéos. Je ne suis pas sûre que vous ayez envie de voir le même tissu utilisé sur plusieurs mois parce qu'il faut que j'utilise jusqu'au dernier centimètre carré de tissu. Non. J'espère que ce petit format de vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura permis aussi de peut-être mieux penser vos projets. En tout cas, pour moi, c'est l'effet que ça a. Si je vois que ça vous a plu, écoutez, je ferai peut-être régulièrement ce genre de vidéos dès que j'ai 4-5 vêtements qui ne vont pas rester. Hop, je vous tourne ça. Ça permet de faire le point et de voir ce qui rentre et ce qui sort aussi. Je vous retrouve très très vite, du coup, dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao !